La vérité sort de la bouche des enfants. C'est un beau proverbe. Leur esprit d'enfant leur permet de percevoir des choses que nous, adultes, ne voyons plus. C'est si beau l'insouciance de l'enfance. Sauf quand leur innocence leur fait dire des vérités qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et ça commence dès le matin. Oh, c'est déjà l'heure. C'est l'heure de se réveiller mon cœur. Ah mais tu sais m'en veux quand tu parles. Quand on s'habille, quand on a besoin d'un avis, notre petit bout est là pour nous soutenir. Qu'est-ce que tu penses de mon pantalon ? Euh, non, pas terrible. Et mon t-shirt ? C'est un t-shirt de jeune, mais toi t'es vieille. L'enfant va porter son jugement sans aucune retenue ou peur. C'est normal pour lui. Alors parfois, c'est mignon. Ouah, maman, t'es la plus belle du monde. Mais des fois, pas de pitié. Oh maman, tu ressembles à une sorcière. Son jugement est souvent implacable. Si une fille te dit que t'es moche, c'est qu'elle est jalouse. Si un garçon te dit que t'es moche, c'est qu'il est méchant. Et si un enfant te dit que t'es moche, c'est que t'es moche. Mais cette franchise peut arriver dans n'importe quelle situation et n'importe quand. C'est bien ça le souci. Comme par exemple quand il détecte le massacre qu'il a pu faire sur ton ventre. Regarde Colin ma nouvelle ceinture. Wow, mais top ! Mais maman, pourquoi tu détestes qu'il est sur le ventre ? Quand tu invites un copain qui a un peu forci. Ah, c'est lui. Salut, ça va ? Mais pourquoi le monsieur attend un bébé ? Oui, donc tu comprends, on va la cinquième symphonie. Maman, pourquoi le monsieur est moche ? Quand on lui offre un cadeau. Tiens mon chéri, joyeux anniversaire. Mais il est nul tout cadeau. Et parfois on se demande même s'il ne prépare pas leur punchline avant. Maman, tu vois, ça fait grand mal. Pourquoi tu voudrais que ça fasse mal ? Parce que à chaque fois tu cries quand tu montes sur la balance. Mais il arrive que leurs réflexions illucident des mystères non résolus jusqu'à présent. Regarde Hugo, je te montre les photos de Papi et Mamie quand ils se sont mariés. Pourquoi la dame a une robe blanche ? Parce que le blanc ça symbolise le bonheur du mariage. Oui, alors pourquoi le monsieur il est en noir ? Alors parfois il faut se méfier quand même, une petite traduction s'impose. Euh, non. Ça veut dire oui. Oui, oui. Ça veut dire non. Exemple. Hugo, c'est toi qui as fini tous les oeufs en chocolat ? Euh, non. Donc oui. Hugo, est-ce que tu as fini tes devoirs ? Oui, oui. Donc non. Petite astuce, ça marche aussi avec les oeufs. Hé, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses ? Je me trouve aussi. Euh, non. Non, mais c'est cool. Donc oui. Bah, tout court. Comment ça se fait que tu rentres si tard ? Il y avait des embouteillages ou quoi ? Oui, oui. Donc non. Mais au moins les enfants quand ils vous font des compliments, on sait que c'est totalement sincère. T'es la plus belle des mamans. Oh mon ange. Ah ah ah. Hé, en fait, je peux manger du gâteau au chocolat avec de la farine du beurre ? On va d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501